bonjour la compagnie des gens qui côtoient des enfants alors ce soir je vous ai choisi un petit coucher de soleil sur Koh Tao en Thaïlande pour vous parler de la natation de nos enfants plutôt de la non-natation de nos enfants je voulais aborder avec vous le sujet de l'eau et du danger que l'eau représente alors ce qu'on a fait depuis que les enfants sont tout petits donc on a trois enfants de 6 ans 4 ans et 2 ans en gros et depuis qu'ils sont tout petits ils vont à l'eau avec nous seulement sans brassard sans bouée sans tout ce qui permet de les faire flotter en fait ce qui permet de les faire flotter c'est nous quoi donc ça demande beaucoup d'investissement mais c'est un choix qu'on a fait pour qu'ils prennent conscience du danger que l'eau peut représenter donc chaque sortie piscine voilà ça veut dire aller dans la pataugeoire et puis quand ils ont envie d'aller dans le grand bain d'y aller avec nous qu'on les tienne on les fait sauter du bord on les on les récupère bref donc ils n'ont jamais été habitués à la flottaison par eux mêmes entre guillemets par eux avec les avec les bouées et voilà donc je dis pas qu'il faut ce que c'est ce qu'il faut faire loin de là je dis juste que c'est ce qu'on fait que ça existe et que là où on est satisfait c'est qu'ils savent voilà ils savent que l'eau c'est génial on peut s'éclater mais bah tant qu'on sait pas nager de façon voilà assurée depuis un certain temps l'eau est un danger alors on a fait ça parce que moi j'avais entendu quelqu'un qui faisait ça et je me suis dit c'est vrai que bah c'est une idée sans compter qu'on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a un enfant qui à un moment donné s'est jeté à l'eau pensant qu'il avait ses brassards alors qu'il ne les avait pas et j'ai toujours eu peur de ça que voilà qu'ils trouvent l'eau tellement génial qu'un jour ils oublient qu'ils savent pas nager juste et puis qu'ils aillent à l'eau comme ça sans nous et sans brassards donc voilà ce qu'on voilà ce qu'on a fait là bah Apolline à 6 ans et demi donc il était quand même temps de à un moment donné de d'apprendre à nager et on n'est pas du tout maître nageur donc c'était un peu un grand mystère comment est ce qu'on va faire parce que ça c'est bien sur le papier de ne pas les faire utiliser de brassards etc en plus de la contrainte que ça représente d'aller toujours à l'eau avec eux bah ils n'ont jamais l'habitude de de patauger quoi de faire le petit chien avec les brassards de trouver des techniques pour avancer en étant porté par les brassards mais la vie nous a appris à être maître nageur et on vous en parlera dans une prochaine vidéo voilà sur ce je vais continuer à profiter du coucher de soleil à côte à eau avec les loulous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo donc je vous partagerai notre technique pour finalement leur apprendre à nager donc là aussi on fait un petit bilan alors quand je dis apprendre à nager apprendre à flotter je devrais dire Apolline là c'est faire le petit chien les ombre aussi donc 4 ans et demi et 6 ans et demi ça y est ils se débrouillent sans brassards on m'en parle dans une prochaine vidéo ciao